La société mâle est arrivée à l'heure actuelle à la destruction de l'environnement, est arrivée à l'heure actuelle à la cadence absolument délirante de la démographie. Nous en avons pour 30 ans d'existence si cette société mâle et industrielle continue. Il est temps que la planète redevienne verte. Pour cela, je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir. L'idée, c'est de remettre en cause cette espèce de triptyque qui est au fondement de notre société actuellement, qui est de prendre, utiliser, jeter. On fait ça pour la nature, on prend, on utilise, on jette. On fait ça aussi finalement pour le corps des femmes. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance d'être la fille et la petite-fille, car ma grand-mère aussi a son mot dans l'histoire à dire, de vieille féministe, y compris ma mère qui était l'élève de Madame Curie et qui devait faire le coup de poing pour pouvoir s'asseoir sur les bancs de la faculté des sciences parce que les hommes essayaient d'empêcher les femmes d'entrer dans les facultés de peur que plus tard, elles leur prennent leur situation. Je suis arrivée à l'idée que maintenant, la famille est quelque chose de totalement dépassé et qui doit disparaître et que la place de la femme dans la société, là, n'est pas le problème. Il ne s'agit pas de l'extension de son rôle. Il s'agit que maintenant, la société mâle doit devenir la société où les femmes prendront le pouvoir pour le détruire immédiatement. Je m'empresse de l'ajouter. Il est question que de reprendre le pouvoir à ceux qui en ont fait ce que nous voyons, qui ont détruit la planète, qui ont fait de la démographie, de la procréation, ce fléau qui maintenant menace l'humanité elle-même. C'est précisément pour cela que nous sommes contre la garde du pouvoir, y compris par nous-mêmes, parce que nous savons très bien que le pouvoir corrompt tous ceux qui s'en emparent. Ce point de vue n'est pas neuf d'ailleurs, c'est le vieux point de vue des anarchistes. Au lieu de l'être asexué, dont on perd ceux qui entendent parler de ce genre de choses, on aurait au contraire un être doublement sexué, donc on ne peut plus. Il y aurait, si vous voulez, toutes les qualités des deux sexes. Il n'y aurait plus l'homme viril, la femme gracieuse, etc., pour prendre très grossièrement des styles dépassés, mais que chaque être humain serait, mettons, viril et gracieux à la fois. Sous-titrage ST' 501